bonjour à tous je m'appelle maxence je suis un des cofondateurs de my little big web aujourd'hui on va voir ensemble on va parler des thèmes wordpress on va voir comment choisir son thème wordpress la différence entre intégrer un thème et personnaliser un thème et je donnerai mon avis sur différentes notions qu'est ce qu'un thème wordpress wordpress c'est une plateforme de création et de gestion de contenu c'est la plateforme la plus utilisée aujourd'hui pour créer un site internet et ça fonctionne avec des thèmes pour créer un site internet on a besoin de choisir le modèle du site le squelette par exemple un thème wordpress en particulier va pouvoir nous proposer un menu sur la gauche par rapport aux sites traditionnels où le menu va être tout en haut certains effets également que propose le thème on peut voir sur certains sites comme thème forest par exemple c'est l'un des sites les plus connus où il ya il ya des milliers de thèmes pas seulement d'ailleurs des thèmes wordpress mais dans la catégorie wordpress vous pouvez voir les thèmes en preview donc en gros vous cliquez dessus puis vous avez le thème un peu mis en situation avec du faux texte vous pouvez voir les différents effets et ça vous permet de vous faire une idée finalement du du rendu final de votre site internet si vous choisissez tel ou tel scénario pour créer votre site internet vous devez choisir à partir de quel thème vous allez créer votre site donc si on reprend encore une fois l'exemple de thème forest il ya différentes catégories selon le secteur d'activité selon le type de contenu que vous allez présenter sur votre site par exemple si vous êtes un agent immobilier il ya une section real estate où vous pouvez justement dire ok moi j'aime bien ce type d'affichage là donc je vais prendre je vais prendre ce thème là un thème wordpress en général ça va coûter entre 30 et 60 dollars donc c'est clairement pas la dépense de l'année mais il ya de grosses différences d'un thème à l'autre il ya aussi des thèmes gratuits d'ailleurs quand vous installez wordpress par défaut vous avez un thème je crois que ça s'appelle element thème je suis pas sûr qui est gratuit bon évidemment dépendamment du prix ou dépendamment de la popularité du thème vous allez avoir différentes fonctionnalités donc c'est très important avant de passer des dizaines d'heures à installer votre votre thème à tenter de le personnaliser de bien je le choisir de bien se renseigner sur ce thème là quel thème wordpress utiliser il faut savoir que les thèmes peuvent et même doivent être modifiés pour être pour fit et finalement avec votre objectif donc déterminer votre objectif est ce que par exemple on parle d'une boutique en ligne est ce que je vais vendre des produits parce que c'est tout bête mais tous les thèmes ne sont pas nécessairement compatibles avec ou commerce qui est la suite de modules de wordpress donc il faut vous assurer que c'est compatible quand vous allez sur la fiche du thème vous pouvez voir les compatibilités et si c'est pas écrit renseignez vous en tapant par exemple je sais pas the one qui est un thème wordpress mais the one compatible vous commerce puis là vous verrez non seulement si c'est compatible ou pas mais vous verrez surtout les gens qui l'ont utilisé les difficultés qu'ils ont rencontré avec ce thème les incompatibilités qu'ils ont pu qu'ils ont pu avoir et les questions qu'ils posent sur les forums donc ça vous donne une bonne une bonne idée finalement du thème et des compatibilités ou incompatibilité qui va avoir selon vos objectifs également mais comme dans tous les produits je pense il ya le principe d'étoile donc vous voyez tout de suite si le thème il a une une note de 1 sur 5 ou s'il a une note de 4,9 sur 5 ben ça vous en dit quand même un peu sur sa popularité même si c'est important de relativiser parce que 1 sur 5 ou 3 sur 5 pour 5 téléchargements c'est pas pareil que s'il y en a dix mille par exemple et justement le nombre de téléchargements c'est hyper important dans le choix d'un thème parce que si le thème a été téléchargé quatre fois c'est pas la même chose que s'il a été téléchargé dix mille fois en termes de support un thème populaire je pense que le support va être meilleur les thèmes les plus populaires en wordpress en tout cas ceux que nous on connaît on va parler de divi de genesis de jupiter avada the one bit m également intégrer un thème versus personnaliser un thème beaucoup de personnes pensent que pour créer un site internet il suffit de télécharger un thème wordpress de l'installer et ensuite de changer son texte et logo et de choisir les couleurs les thèmes vous permettent d'aller jusqu'à un certain point de personnalisation mais ça dépend du thème et encore une fois vous allez très rapidement tomber dans ce qu'on appelle la programmation quand vous allez télécharger votre thème si vous essayez de le faire par vous même vous allez vous rendre compte que votre thème vous apporte certaines possibilités de personnalisation mais vous pouvez rapidement vous retrouver bloqué par exemple vous avez un effet que vous avez vu vous aimez bien mais vous souhaitez le modifier un petit peu on se prend vite au jeu en fait de personnaliser son site internet et on arrive vite aux limites finalement des thèmes et c'est là justement où il ya une différence entre intégrer un thème et jouer dans les différentes options qu'ils nous proposent et personnaliser le thème voire même personnaliser les modules les différentes fonctionnalités que wordpress peut peut vous offrir là vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un programmeur à ne pas confondre avec un intégrateur l'intégrateur va installer le thème installer les modules est capable de les paramétrer le programmeur il peut aller jusqu'à modifier le code il va faire du php donc les modules sont faits en php il va pouvoir apporter de nouvelles fonctionnalités par exemple vous avez un formulaire de contact qui permet d'avoir une pièce jointe mais vous vous en aimeriez deux mais le module il le permet pas ou le thème le permet pas là ce serait plus un module le programmeur il va programmer cette fonctionnalité là en conclusion bon pour choisir un thème moi je vous recommande thème forest je vous recommande de faire des recherches sur ce thème là croyez moi que 30 minutes ou une heure à passer à rechercher là le thème les différents problèmes que vous allez pouvoir rencontrer c'est pas du temps perdu au contraire c'est toujours mieux de faire ça avant plutôt que de s'en rendre compte par soi même et il est très important de bien comprendre justement qu'elle qu'elle aide je vais avoir potentiellement besoin jusqu'où je veux aller dans la personnalisation de mon thème pour faire le choix d'un programmeur d'un intégrateur ou de le faire vous même j'ai essayé de survoler un petit peu le choix du thème wordpress il est évident que c'est un peu plus complexe que ça si vous avez besoin d'être justement dans la création de votre site internet my little big web est experte en création refonte de sites web vous pouvez me contacter directement si vous allez sur notre site le numéro de téléphone qui s'affiche renvoie directement vers mon cellulaire donc ne m'appelez pas non plus à n'importe quelle heure mais ça me fera plaisir de répondre à vos questions évidemment si vous avez envie de vous abonner à notre page de la liker de la partager sur les réseaux sociaux n'hésitez pas ça nous fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter et encore merci de nous suivre bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo où on va parler ensemble on va pas parler du tout ensemble je vais parler tout seul en fait et encore une fois vous allez très rapidement tomber dans ce qu'on appelle la programmation je me suis fait attaquer par il est peut-être encore dans mon nez intégrer un thème versus j'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit il est encore là il a dû partir à le salaud et oui mon gars